Salut tout le monde! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter une vidéo sur mes produits terminés. Alors, on commence avec ce produit-là. C'est une crème pour les yeux de chez Caudalie. C'était la crème à yeux premier cru. Puis, c'était un 7 ml. Donc, comme c'était pour les yeux, je trouvais que ça durait longtemps aussi, ce format-là. C'était une crème qui était jaune avec une texture qui était vraiment parfaite. Je trouvais que ça glissait très bien sur le contour de l'œil sans être trop liquide. Elle était comme entre les deux. Puis, moi, je l'ai vraiment adoré. Je pense que Caudalie, c'est une bonne marque. Donc, celui-là, oui, je vais le racheter. Ensuite, on poursuit avec la crème Musalie première ride. C'est une crème de jour. C'est de la marque Cadalys. Cette crème-là, je trouvais qu'elle pelait quand on passait le doigt sur la peau. Ça donnait une crème blanche qui était quand même assez liquide. Puis, moi, pour cette raison-là, je ne la rachèterai pas. On poursuit avec le sérum Balance Me, qui est un sérum qui était pour tous les types de peau. C'est pour les peaux congestionnées. Et ce produit-là, c'est à 99% naturel. Moi, je l'ai vraiment adoré parce qu'il avait une odeur intense de citron quand on le mettait. Ça ne sentait pas trop fort, c'était juste parfait. Puis, donc, ça fait un produit qui est très agréable à utiliser. L'odeur de citron, on la sentait même après avoir mis la crème. Donc, c'est un produit que je suis susceptible de racheter. Ensuite, j'ai ici la lotion nettoyante tout en un de Nivea. Ça, bien, ça sort en lait blanc. Puis, l'odeur était agréable. Je trouvais que ça nettoyait bien le visage. C'est très doux comme lotion, puis c'est très crémeux. Puis, ici, on a le revitalisant pour la peau. Ça, ça donnait une espèce de gel blanc. Puis, l'odeur était aussi très agréable. L'hydratation était là en 30 secondes, puis il n'y avait pas d'effet collant. Puis, on sent vraiment l'hydratation. Donc, ces deux produits-là, j'ai trouvé que c'était vraiment des bons produits. Puis, je suis vraiment susceptible de les racheter. Ensuite, j'ai un sérum de Jean Destré. C'est un sérum Energize. Puis, il y a ça, j'avais gagné ça dans un concours sur Internet. C'est un full size de 30 ml. Puis, j'avais vraiment beaucoup, beaucoup aimé l'odeur. C'est une odeur qui était douce, florale. Puis, la texture était en gel. Puis, c'était quand même assez liquide, là. Exactement comme j'aime pour les sérums. Puis, je trouve que le packaging est quand même super beau. Et ce sérum-là, bien, il lisse l'épiderme. Il réveille l'éclat. Il aide la peau à se défendre contre les facteurs du vieillissement. Donc, moi, je l'avais adoré, surtout pour son odeur. Mais aussi pour sa texture qui était très agréable à utiliser. Ici, on a un produit qui vient de la compagnie Gatineau. C'est des compresses silissantes contour de l'œil. Puis, moi, j'en avais reçu deux. Donc, un sachet. Puis, il faut les mettre en dessous des yeux dix minutes. Ça revitalise, ça hydrate, puis ça réduit les signes de fatigue. Moi, j'ai trouvé que ça rafraîche ça le contour de l'œil aussi. Puis, c'est un produit qui est anti-âge. Ça a un effet qui était vraiment rafraîchissant. Au niveau de l'efficacité, j'en ai pas assez essayé pour juger. Mais, pour la première fois, j'ai trouvé ça vraiment agréable à utiliser. Donc, je trouvais que c'est un bon produit. On poursuit avec un petit échantillon de parfum qui s'appelle Just Cavalli. La famille, c'est Floral Boisé Musque. Puis, il y a la note de tête, c'est le Néroli. La note de cœur, c'est la fleur de Thierry. Et la note de fond, c'est du Palisandre Boisé. Je connais pas ça le dernier, là. C'est vendu 55 $ le 75 ml. Moi, j'ai trouvé que ce parfum-là était très féminin. C'est une odeur qui est envoûtante. C'est une odeur chaude. Donc, j'ai vraiment beaucoup aimé ce parfum-là. Par contre, au niveau de la tenue, il faut que j'en remette au cours de la journée. Mais, c'est pas vraiment un problème. Puis, je trouvais qu'il y avait un super beau packaging. Donc, moi, j'ai juste l'échantillon. Mais, le format réel, il ressemble à ça aussi en plus gros. Fait que je trouve que c'est vraiment cute comme packaging. Puis, on a le gel douche fait des glaces. Celui-là, j'en parlerai pas beaucoup parce que j'en ai déjà fait une revue. Il sent hyper bon, la barbe à papa. Puis, bon, ici, on voit un petit peu, il y a des paillettes. Mais ça paraît pas beaucoup, ça reste pas sur la peau. Il est rose. Puis, c'est vraiment un super produit. Ça, c'est sûr que j'en rachète. Et, pour finir, on a un autre produit de loge qui s'appelle Sympathie pour la peau. C'est une lotion pour les mains et le corps. C'est un 240 grammes. Puis, ça, ça sent super bon, les bananes. Moi, j'adore les odeurs de bananes. Donc, je m'en servais plus pour... Comme crème à main. Puis, ça sentait vraiment bon, les bananes. C'est rare qu'on ait cette odeur-là dans les produits. Puis, je trouvais que ça avait une odeur naturelle de bananes. Donc, lui, c'est sûr que j'en rachète. Mais, c'est pas donné. Le pot est quand même assez dispendieux. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Puis, si c'est le cas, mettez un pouce en l'air et abonnez-vous. Nous, on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada